Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les poissons, je vous invite également à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour permettre à d'autres poissons de pouvoir voir la vidéo et d'activer la cloche, comme ça vous serez prévenus lors des prochaines vidéos. C'est une guidance qui va être faite par canalisation. Donc mes amis les poissons, au cours de ce mois de juillet, on vous invite à aller être dans la gratitude, être dans la... Même si on ressent bien que dans votre vie, il y a pas mal de blocages, vous vous trouvez face à des obstacles, à des contrariétés, à des refus, et bien on te dit garde ton but. Il est important que tu gardes ton but final et que tu ne restes pas coincé face à ces problématiques et que tu te remues, que tu te battes jusqu'au bout parce que si tu le ressens, si tu le veux vraiment, il faut te battre jusqu'au bout. Par contre, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est réellement bon pour toi ? Parfois on s'accroche, parfois on veut obtenir quelque chose qui nous semble être bon, mais l'univers à plusieurs reprises te montre que ce n'est pas bon. Certes, à force de forcer, tu risques de l'attirer, mais est-ce que ce sera réellement bénéfique pour toi ? Pose-toi les bonnes questions. Parce que si tu agis trop vite et tout ça, ça risque de te poser des contrariétés. Mes amis, les poissons dans votre domaine professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que ce mois de juillet ne portera pas forcément ses fruits. Malgré des entretiens assez positifs, vous sentez, ça vibre, vous avez le sentiment qu'on va vous prendre, mais à la finalité, on ne vous prend pas. Et il y a aussi cette contrariété aussi au niveau du salaire. Autant les postes que vous convoitez, qui rentrent bien dans votre profil, dans votre demande, on voit que tout se passe bien, mais la finalité, ça n'aboutit pas. Et pour les emplois, on va dire, auxquels vous ne donneriez pas forcément autant d'importance, et bien ça va au cas où. Donc il va falloir vous relever, ne pas baisser les bras, changer votre technique. Voilà, parce qu'il y a quand même cette énergie de changer sa technique au niveau de la communication et tout ça. Vendez-vous mieux, vendez-vous mieux. Ne permettez pas à une autre personne de prendre la place que vous êtes en train de convoiter. Pour ceux qui sont à la demande d'augmentation, et bien on voit aussi qu'on vous promet, on vous promet, on vous promet, et qu'au cours de ce mois, ça n'aboutit pas encore, mais soyez un petit peu patient, parce que d'ici trois mois, vous devriez obtenir cette augmentation. Ça, il se peut que cet été, c'est encore un petit peu calme, en tout cas pour vous permettre d'avoir cette augmentation, mais ne lâchez pas, ne lâchez pas. Laissez un petit peu souffler, puis retournez demander. Mais ne restez pas non plus focalisés sur ça, parce que ça va vous donner des mots de tête, ça va aussi vous baisser énergétiquement au niveau de la productivité au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et voilà. Pour d'autres, c'est aussi un grand besoin de repos. Ce sont vos vacances, le fait de se reconnecter à soi, le fait d'apprécier ces vacances et de ne plus être au travail, en activité. C'est vous poser vos téléphones et vous vous reconnecter à la nature, à votre famille et à votre moi supérieur. Vous êtes totalement détaché, il ne faut pas qu'on cherche à vous appeler. Vous êtes dans cette envie de reconstruction personnelle et vous avez bel et bien raison. Continuez comme ça, c'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez aussi évoluer et vous faire respecter. Si vous êtes dans une entreprise et on voit que c'est un mois de juillet, c'est plutôt platonique. L'ambiance, je dirais que l'ambiance n'est pas aussi bonne qu'un de ces l'hiver. Peut-être les personnes au chaud, un petit peu le ras-le-bol. On en est déjà à 7 mois de l'année, assez lourd, assez pesant. Des blocages aussi. Voilà, c'est une sorte de routine. En tout cas, l'été est plutôt difficile pour vous. Il fait peut-être trop chaud et vous n'avez pas d'air-conditionné, des choses comme ça. Et du coup, vous avez hâte que la rentrée arrive pour que vous puissiez souffler. Mais dans l'ensemble, vous travaillez quand même dans une bonne ambiance avec des collègues assez intéressants, rigolos. Vous faites pas mal de choses d'ailleurs pour l'entreprise. Il y a un très bon petit groupe, une très belle équipe. C'est juste que cet été, c'est un petit peu pesant. Peut-être dû aux températures extérieures qui sont peut-être un petit peu trop hautes de ce que vous avez l'habitude. Si vous êtes à votre compte, ne baissez pas les bras. Si vous sentez qu'il y a une baisse de l'activité, ne baissez pas les bras. Ce n'est pas le moment de prendre une décision trop active. Ce n'est pas... Recentrez-vous, réorientez-vous, c'est très important. Mais ne prenez pas des décisions trop actives au cours de ce mois. En tout cas, dans votre domaine professionnel, si vous venez de démarrer une entreprise, ne baissez pas les bras. C'est aussi l'été. Donc, c'est un peu plus calme. Mais revenez à l'essentiel. C'est très important. Parce qu'on voit aussi qu'entre deux feux, ton cœur va lancer. Il y a aussi cette envie de quitter pour changer de vie, de se reconstruire, d'avoir l'opportunité de faire quelque chose de différent. En tout cas, vous êtes dans une énergie un petit peu comme ça. C'est parti pour votre couleur du mois, mes amis. Les poissons. Alors, la couleur de votre mois, ce sera la couleur turquoise. Le cristal de votre mois, ce sera la turquoise qui va vous reconnecter directement au divin, qui va vous permettre d'être dans la protection. Donc, porter de la turquoise, c'est une pierre qui est sublimissime. Les chiffres de votre mois, c'est parti. Alors, ici, vous avez le chiffre 52, le 37, le 12, le 9, le 3, le 11 et le 36. Votre animal totem du mois. Je ne sais pas, mais on me parle aussi du tournesol pour vous, mais ce n'est pas votre animal totem. Pour votre animal totem, ce sera le papillon pour la transformation. Voilà. Le tournesol, ici, va vous apporter de la chance. Va vous apporter aussi de l'abondance. Conseiller une plante de tournesol chez vous, ça va balayer les mauvaises énergies, ça va purifier les lieux et ça va attirer l'abondance dans votre foyer, dans votre travail. Ça peut aussi protéger l'heure de vos grands déplacements parce que certains d'entre vous, il y a pas mal de déplacements à faire. Et du coup, on te dit, pourquoi pas, prends ton objet de fétiche, mais visiblement, le tournesol va améliorer tes finances aussi. C'est aussi, si tu étais dans la difficulté ou que tu as demandé un prêt, quelque chose, une aide, eh bien, elle vient à toi, elle, au cours de ce mois. En tout cas, tu trouves des solutions, tu trouves de nouvelles idées pour comment faire pour aboutir à cela. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, attention à ton organisation au cours de ce mois. soit méthodique. C'est parti pour vos énergies sentimentales, relationnelles. Alors ici, de ce que l'on te dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes tombés, je dirais, il y a eu un coup de foudre, un coup de cœur, mais ça a été éphémère. On voit que c'est montré en adrénaline et boum, tout est retombé. On voit que ça n'a pas pris. On voit que vous êtes déçus d'ailleurs. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment ouverts à une personne. Ça a été le coup de foudre, le coup de cœur. Boum, quelque chose de magique. Mais la finalité, c'est qu'il y a une déception. Il y a une forte déception parce qu'on voit que ça ne... Ouais, vous êtes déçus. Pourtant, vous étiez bien alignés, vous ne comprenez pas et cette personne, elle vous fuit aujourd'hui. Ou c'est vous qui fuyez cette relation parce qu'elle n'a rien en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Et du coup, ben non, c'est une coupure. C'est... On coupe, on se sépare et par contre, on a un petit peu de douleur quand même. On parle de la douleur, de la souffrance, on parle de l'incompréhension parce que tout allait bien et c'est comme si c'est une fin brutale. Quelqu'un qui met fin à une relation, mais brutalement et vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui s'éloigne de vous, quelqu'un qui, encore hier, vous disait qu'il ou elle vous aimait et aujourd'hui, eh bien, cette personne, elle vous fuit. Elle vous fuit. Donc, attention par rapport à cela. Ne pas tomber dans une dépression. Reconnectez-vous à l'essentiel parce que, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on te dit. Ne tombe pas dans une dépression. Ce n'est pas toi parce que si ça vient de cette personne, ce n'est pas toi. c'est juste que c'était ainsi. Même si tout paraissait très beau, eh bien, il faut aussi évoluer. Il faut aussi, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on te dit. Il faut évoluer. Il faut changer. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre tête, mes amis, les poissons, on te dit qu'il est temps pour toi d'aller t'ouvrir à cette personne, d'aller chercher ta vérité, d'affronter parce que il y en a marre d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Il y en a marre de trouver des excuses qui ne sont pas parce que quelqu'un qui vous aime vraiment, eh bien, il ou elle n'attend pas. À un moment donné, on peut, on veut bien comprendre qu'il faut du temps, qu'il faut plusieurs choses pour que, mais là, vous avez assez attendu. Là, ça a été, ça a tourné trop en bourrique et il est important ici d'aller chercher et d'accepter la vérité parce que la vérité, elle est là. La vérité, elle est là et c'est, tu te mens parfois à toi-même comme toute personne, ce n'est pas plus toi, non, tu te mens parfois à toi-même mais le plus beau cadeau que tu pourras te faire, c'est d'apaiser tes pensées, c'est d'apaiser tes questionnements, c'est d'aller chercher ta vérité, d'aller chercher ton bonheur. C'est très important en tout cas de le faire. Alors, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, eh bien, ici, on te dit que c'est à moi dans lequel vous êtes dans la relaxation dans la déconnexion, c'est faire des choses simples de la vie. Je ne dirais pas que tu vas avoir un mois très explosif, tu n'auras pas un mois calienté, non, c'est un mois juste tout simple, un mois parmi les autres et que tu, voilà, tu passes ce mois de juillet dans la tranquillité, mais par contre, avec des projets pour le mois d'août, parce que tu as envie quand même de te reconnecter à la personne avec qui partage sa vie. C'est le mois de juillet, on laisse passer, mais le mois d'août, vous allez un petit peu être dans la séduction, dans le désir, dans la démonstration. Juillet, si on se relaxe, on ne se prend pas la tête, c'est oui, 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 on profite, mais par contre, le mois d'août, vous avez besoin, en tout cas, de tactiles, vous avez besoin de vous retrouver à deux. Ça peut être aussi, le juillet, vous avez vos enfants, si vous avez des enfants, et du coup, vous en profitez avec eux, et du coup, le mois d'août, si vous avez l'habitude de donner vos enfants aux grands-parents, des choses comme ça, eh bien, au mois d'août, vous allez en profiter. C'est un peu juillet, c'est le mois des enfants, si vous en avez, et le mois d'août, c'est le mois à vous deux, ou sinon, si vous n'avez pas d'enfants, c'est un mois de juillet, on est tranquille, pépère, et au mois d'août, ben non, on fait des sorties, on est dans la vibration, dans la connexion aussi, de se déconnecter un petit peu le juillet, du travail, de s'apaiser vos pensées, parce que vous êtes peut-être dans une bascule de vos vacances entre juillet et août, mais août, c'est aussi peut-être votre départ en vacances, au mois d'août, parce que juillet, c'est encore des choses à finir, et août, on y va, on s'aère l'esprit, en tout cas, c'est ce que l'on te dit. Alors, pour ceux qui sont en voie de séparation, mes amis, les poissons, on vous a plus ou moins déjà dit, c'est qu'il est temps pour toi d'arrêter de vouloir sauver quelque chose qui n'est pas sauvable, arrête de te mentir, arrête aussi de, parce que tu te mens à toi-même pour les mauvaises raisons, tu t'accroches, tu, oui, tu t'accroches à de fausses valeurs, tu, et même par contre, certains d'entre vous, vous avez envie de quitter une relation, mais vous n'êtes pas si sûr de vous, posez-vous bien les bonnes questions, si, si tu ne sens réellement plus d'amour pour cette personne, laisse cette personne s'envoler, mais, si tu as un doute, dévoile tes sentiments, parce que, après ce sera trop tard, après il y aura quelqu'un d'autre à ta place, donc attention, attention, parce que, c'est comme si votre histoire pour certains poissons n'est pas totalement terminée, mais, il y a de la rancœur, il y a des non-dits, et, si tu sens encore, un attachement, un sentiment, de la jalousie, exprime-toi, exprime-toi, il n'y a pas de honte à cela, d'exprimer ses sentiments, il faut juste être honnête avec soi-même, très important, l'honnêteté avec soi-même pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses, pour que tu puisses être heureux, tout simplement, voilà mes amis les poissons, je vous invite à partager cette vidéo, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt, plein de bisous, prenez bien soin de vous, et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons, et comme je vous dis à très bientôt, ainsi de suite,